salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre mes coloriages terminés donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo une fois que j'étais à 20 dessins voilà donc là je les ai enchaînés parce que voilà je viens de recevoir tous mes nouveaux bouquins mes nouveaux crayons tout ça tout ça un hall arrive bientôt ou vous l'avez peut-être déjà eu je ne sais plus dans quel ordre ça se passe donc si vous avez déjà eu le hall je vous le remets en barre d'infos voilà et c'est tout écoutez j'ai rien de plus à vous dire en intro je vous explique au fur et à mesure en me mettant sur mon bureau j'ai arrivé j'ai du mal à parler aujourd'hui en mettant sur mon bureau je vous explique au fur et à mesure les ce que j'ai utilisé et voilà donc là je vous laisse avec le avec les colos terminés alors on va commencer par un que je n'ai plus puisque je l'ai déjà donné à mon neveu je vous l'affiche sur l'écran c'est mickey donald et dingo puisque mon deux fans de mickey le fond que j'ai fait en aquarelle un peu dans le style camo et j'ai fait les triangles en avec mon feutre doré j'ai refait le tour en avec un feutre noir voilà tout simplement j'ai pris ma note ma règle pour les français et j'ai tracé et j'ai fait ça alors je vais vous montrer ce que j'ai fait ils sont sortis des livres puisque c'est pour donner donc le tout premier que j'ai fait ses poids alors je regarde si vous voyez vous voyez pas l'entièreté de l'image mais vous voyez quand même à peu près pastel sèche feutre pour le tour et voilà j'ai fait un effet poil surpoids pour gilet poilu donc c'était pas juste joli de remplir les tâches et ça c'est pour donner à la copine de sam puisqu'elle est fan de cochon donc je me suis dit qu'elle allait aimer poids voilà voilà j'ai fait aurore pour pour manon donc là il ya des paillettes voilà c'est rous et la paillette ça c'est de l'aquarelle là c'est de la peinture acrylique pailletée donc j'en ai mis un peu partout la couronne j'ai fait mon feutre doré et voilà tout simplement pour l'instant c'est tous les faveurs castel black édition c'est qu'après que j'ai reçu mes polychromos j'ai fait mulan pour pour émis puisqu'elle est fan de mulan avec mouchou voilà là c'est du feutre donc j'ai caché voyez puisque c'est tout le même tour dans le livre je les ai cachés sur d'autres là j'avais donné d'abord un coup de peinture blanche pour essayer de camoufler ici j'ai carrément pris l'un des débiles donc annoncé que c'est de la peinture noire ou un feutre noir je ne sais plus non c'est de la peinture j'ai fait un dégradé au pastel sèche j'adore faire mes fonds au pastel ou alors à la corée justement c'est vraiment ce que je préfère et j'ai collé des feuilles d'or comme ça sur le tour faire un effet un peu bon je sais pas au cadre mais j'ai beaucoup aimé le rendu et si je sais pas si vous allez bien voir mais souvent j'utilise mais les feutres bas soit le doré comme ici ou alors des stylos gel à paillettes voyez que j'utilise un peu partout j'adore ça j'ai rajouté les détails ici en doré et voilà tout simplement j'ai fait stitch pour la copine de denso maintenant donc là j'ai juste repassé c'est à l'aquarelle encore j'ai juste repassé le pourtour avec mon petit feutre mon petit bic que noir et j'ai fait pareil un effet poil j'adore faire l'effet poil de toute façon et pareil les carrés c'est moins qu'elle fait sauf que j'ai fait un noir dans ce sens là et un sur pointe argenté voilà j'ai essayé de mettre un peu de typex pour mettre du blanc mais j'ai acheté un typex chez à chez action et c'est du gris donc il voit pas des masses mais je trouve le rendu vraiment très beau et les couleurs de stitch voilà j'adore et j'ai également fait un gnome enfin deux gnome notamment puisque elle adore les gnome donc pareil le fond pastel sèche un pastel sec et voilà tout simplement j'ai rien de plus à dire le big pailleté pour ici et j'ai fait le tour aussi au big pailleté voyez des feuilles et tout un dégradé dans les fleurs le papillon là je les fais aux couleurs du gnome garçon et le papillon là aux couleurs de la gnome fille voilà elle adore les gnome donc j'espère que ça lui plaira je vais lui donner tout à l'heure et j'ai fait mon premier dragon et celui là c'est pour ma belle soeur pastel sèche toujours et c'est toujours les blagues d'édition il me semble je crois pas que je suis passé au faveur castel encore sur celui là et bien sûr je mets je sais pas si vous allez voir non plus mais il y avait du crayon chrome métallique dedans j'adore mettre ça pour faire un peu plus de reflets et voilà ici j'ai fait une rivière je sais pas si c'était vraiment parce que des fois les dessins sont pas très nettes et pas très fini dans celui ci ça va encore mais vous allez voir il y en a d'autres où c'est moins bien fini donc là j'ai fait comme si c'était une rivière et puis j'ai fait un dégradé dans les dans les arbres du fond et j'ai laissé l'effet noir et gris comme ça pour le fond le fond du dragon voilà alors j'en ai fait un dans mon livre test avant de recevoir banon se même passé après d'ailleurs je me tiens j'en ai pas fait deux j'ai déjà pour montrer celui ci donc j'ai fait les perruches j'ai pris une image de perruche tout simplement les feuilles était très 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 chiant à faire et j'ai fait le tour enfin j'ai fait tout le fond j'ai fait une forme comme ça en feutre doré et j'ai juste mis avec un tour de paillettes donc ça c'est mon livre de tests maintenant puisque je ne l'utiliserai plus pour dessiner s'il ya un ou deux dessins ça par exemple voyez je ne me dérangera pas de faire et il y en a un que j'ai beaucoup craqué dessus que je pense que je vais faire avec la petite fille j'essaie de le trouver les fleurs aussi peut-être je ne sais pas il ya la petite fille que j'adore dans les recherches je monte et j'en avais pas fait un autre quand même j'ai peut-être un gardien c'est plus donc ça c'est un très 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 vieux de chez de chacun voyez c'est mon ma page de tests là j'avais testé pour pour mettre en peinture pour essayer d'effacer un peu les traces noires j'avais ah oui j'avais essayé de faire cela vous voyez j'ai encore fait des tests dedans et j'ai perdu ma petite fille bon j'en ai pas fait d'autres ça c'est tous mes anciens mais c'est tout au feutre là puisque c'est des mandalas les mandalas c'est beaucoup plus simple de les faire au feutre attendez je cherche la petite fille que je voulais vous montrer voilà je trouve je trouve ça très joli alors les fleurs ça va être extrêmement chiant à faire mais je pense que celui-ci probablement que je le ferai je ne sais pas j'ai tellement de nouveaux livres et j'en attends encore donc va falloir savoir par où commencer on va passer dans le mega color disney donc vous avez les livres les feuilletages qui ya je vous mets en barre d'infos ceci vous l'avez avec les trois autres que j'ai ouais les trois autres et il y avait un concours mais il sera terminé pour vous d'ici là donc là j'en ai fait vraiment pas mal puisque c'est le premier livre que j'ai acheté avant de recevoir tous les autres de tmu ou amazon j'ai fait la double page donc ça je les fais en même temps comme ça parce que j'aime j'aime bien j'ai vu ça dans une vidéo d'une une colo youtubeuse là et elle associe les les pages quand c'est possible elle fait les mêmes fonds et les mêmes thèmes et tout ça donc là je me suis dit j'ai juste le faire en silhouettes on reconnaît bien silhouettes pocantas j'espère que vous avez reconnu et de cendrillon fond à l'aquarelle à la peinture ici j'ai rajouté du phare à paupières partout dessus pailleté je bombe avec de la laque après pour tout fixer et j'ai mis des petits stickers holographiques voilà ça très beau ensuite j'ai fait encore une vise de page avec la belle et la bête et gaston peinture acrylique chromatique jaune j'ai fait avec un donut pour les cheveux j'ai fait des taches marron et cuivré aussi et j'ai collé des strass alors je vous conseille pas de faire comme moi de faire sur une double page parce que du coup il se ferme moins bien fait que sur une page à la limite moi je trouve ça très beau ça a été un très long à faire parce qu'elle est tous les faits poils de la bête ceci a été relativement vite déjà qu'elle n'est pas la chemise à terre donc ça aide mais voilà j'aime beaucoup le rendu et ça c'est toujours en faveur feste elle si c'est un des prochains que je dois faire mais non coloré que les strass manique ça va être un peu compliqué ensuite pareil je double page de jasmine avec rajah et aladin j'aime beaucoup mon fond voilà ça fait très donc j'ai moi j'ai rajouté la silhouette d'agraba ici parce que je trouverais ça beau et pareil les milliers paillettes ici sur la robe de jasmine 1 sur son voile qu'elle a par dessus sa tunique et j'aime beaucoup si j'avais fait à l'un des débiles donc c'est passé à travers mais bon après c'est pas grave je cacherai de l'autre côté et je crois qu'on est bon pour celui ci alors dans le top modèle donc tu as je l'ai acheté chez cora voilà j'aime beaucoup cette petite collection là assez girly j'en ai fait deux à au feutre alors je vais d'abord vous montrer sur feutre parce que c'est le premier que j'ai fait et j'ai testé c'était pas mais j'avais testé que des crayons et c'était pas fou voilà et les feux d'oeil font des traces ici on a placé aux réactions bon le rendu est quand même joli mais voilà les traces un peu chiant il n'est pas cherché si jouer mais bon le fond noir et les peaux de pop comme je trouvais ça trop mignon et le deuxième que j'ai fait j'ai fait celui ci et là je vais j'ai fait bon peut être quand même mais là je les fais avec les polychromos non même pas je crois que c'est toujours les black édition et voilà et là j'avais vraiment de la faire métis je trouvais que ça allait très bien et je suis resté dans le thème bleu et turc vert et turquoise donc je trouve le rendu vraiment canon et voilà pour ce livre après normalement il n'a plus qu'un part part d'autre à il est dans le harry potter j'ai fait mon sombrale que j'avais tellement vite fait c'est vraiment celui que j'avais plus envie de faire et voilà pareil j'aime beaucoup le rendu j'ai fait un fond toujours pas c'est le sèche et j'ai fait des feuilles au feutre et au bic noir pailleté la queue pareil au bic noir pailleté les sabots au bic argenté l'oeil aussi mais il se voit un peu moins j'aurais aimé qu'il ait un effet un peu plus lumineux j'aurais dû coller un strass en fait mais voilà j'aime beaucoup le rendu je trouve ça très beau j'avais très envie de le faire mon fond braque donc voilà dans le petit ici cette dernière que j'ai fait enfin je ne sais plus si c'est le dernier ou pas si vous avez la vidéo donc je la mets en barre d'infos aussi par contre voyez il ya ce genre de dessin et là je pense que clairement cette double page je vais la laisser en noir et blanc avec juste donner des tours au feutre aux stylos à paillettes parce que je trouve que ce sera trop beau mais pas trop en faire voyez parce que je trouve que l'image en noir et blanc elle est juste canon donc j'ai fait celui ci et j'ai laissé le fond au pastel pour faire un effet brumeux donc celui ci j'ai fait au crayon ordinaire et en papier pour les français j'ai gommé quelques zones pour faire un effet un effet quoi et voilà et j'avais très envie de lui faire les cheveux en vert je sais pas pourquoi et j'ai adoré associé avec cette couleur là un peu un peu bordeaux comme ça je trouve que ça faisait très joli et vous verrez que j'ai dû ici jongler parce que c'était la continuité de ses cheveux alors je sais pas si c'était normal ou pas moi je préférais faire comme si elle avait une tiare un peu effet dragon enfin elle et voilà je reste toujours centré dans les mêmes couleurs pour pas mettre trop de couleurs justement ensuite dans le fantasy world donc ça c'est amazon j'adore 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 ces petits livres même s'il ya des défauts alors je vous avoue que je suis trop fier de mon ça c'est pas dans celui ci annoncé dans l'eau mais je suis fier quand même de celui ci là j'étais au polychromos j'ai fait un effet poil autour parce que vous voyez comme elle a des cornes je voulais rester un peu dans le dans l'effet animal je les fais j'ai fait une petite rousset et j'ai mis des petits points dorés dans les dans les trucs voilà tout simplement j'ai fait ici avec un feutre mais j'ai fait exprès de faire comme une espèce de tâche pour 20 j'avais plusieurs feutres pour garder un effet plus naturel et j'ai beaucoup aimé faire marron et kaki c'est vraiment une association de couleurs que j'adore donc voilà je l'aime beaucoup j'ai fait exprès de lui faire un visage assez rose et j'ai tout dans le chibi world je crois que c'est celui ci dernier j'ai fait une c'est plus c'était plus vers la fin c'est pas mais on va retrouver ses dessins on ne trouve plus mes dessins à malin j'ai fait cette petite nénette qui est trop belle oui c'est le dernier que j'ai fait après avant ce que je suis en train de faire c'est trop beau j'adore pastel sèche évidemment polychromos non c'est toujours les blacks l'édition et pour les effets holographiques alors je sais pas si vous avez bien faut bien voir l'effet vraiment c'est résine et que j'ai mélangé à deux du vernis acrylique qu'on met sur les peintures pour dessiner les étoiles qui avaient faire quelques petits points les médaillons j'en ai mis sur son bustier son bracelet ses boucles d'oreilles et les nœuds de ses chaussures et je la trouve trop petit voilà je me trouve un petit bondinette comme ça trop mignonne alors je crois que ici on est sur mon dessin préféré dans le guerre et une fox on va dire fox je crois clairement que c'est mon préféré vous n'êtes pas prêts j'adore 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 donc je suis resté uniquement sur trois couleurs le bleu canard très 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 foncé le bleu canard un peu turquoise comme ça et le gris métallique aussi j'ai rajouté du gris métallique ici le détail c'est moi qui est fait sur d'ailleurs je leur ai dû faire un peu plus pencher dans ce sens là mais voilà le fond c'est de la peinture de nouveau métallique aquarelle métallique et j'ai fait les traits blancs j'ai rajouté quelques paillettes et des petits points et ça donne un effet un peu céleste que j'aime beaucoup et j'ai juste donc jongler avec ses trois couleurs et blender avec le blender et je trouve le rendu vraiment calme je crois que c'est mon préféré de ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant et pour terminer on en a deux dans mon porte porte vue puisque j'ai mis les yeux libres qui s'ouvrait vers le haut donc j'en ai fait un banon de dragon c'est celui que je vous ai montré donc je n'ai rien dit et j'ai fait une sorcière alors je vais vous la sortir parce que ça va refléter donc voilà à part le fond pastel tout le reste c'est au crayon et voyez j'ai rajouté du stylo pailleté sur mes fleurs sont mais les petites feuilles comme ça j'ai mis un du doré en muqueuse et les ongles en vernis noir pailleté avec un stylo gel quoi et j'aime beaucoup aussi celui ci voilà je l'aime beaucoup mais mon préféré reste le loup avec les ailes donc dites moi vous en commentaire lequel vous avez préféré je sais pas si on a exactement 20 parce que je me suis rendu compte que il y en a les double pas j'avais compté ans séparément donc voilà vous en avez peut-être un peu plus là c'est vraiment tous les écologues est terminée et je suis en train de faire celui d'halloween oui que vous verrez dans la prochaine vidéo mais dites moi vraiment lequel vous avez préféré mais moi j'ai vraiment un coup de coeur sur le voilà donc sur ce n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ça me fait vraiment plaisir ça m'encourage de vous abonner tout pareil ça m'encourage énormément et ça prouve que ce que je fais plaît et voilà donc écoutez je vais continuer à colorier pour faire la prochaine des vins color et en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous 1 1 1 1 1 1